Yahoo Dimancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une critique tome 1 et aujourd'hui on va parler du tome 1 du manga 100 jours avant ta mort. Le manga 100 jours avant ta mort est un manga toujours en cours en France et terminé au Japon en 6 tomes. La série est dans le genre shoujo et collection shoujo plus de Glena. Nous sommes sur une série qui est dans le genre romance et fantastique. La série date de 2018 au Japon et de février 2021 en France pour son premier tome. Nous sommes sur une série qui est âge concillée aux 12 ans et plus et nous sommes avec le mangaka Miyagi-Ala. On va vite passer sur mon avis sur la qualité des couvertures, je trouve l'image plutôt sympa. On voit la jeune fille qui est sur le chemin limite pour aller à l'école. On voit le son d'affiché comme ça se passe dans la série. A l'arrière on a un petit bout de BD, enfin un petit bout du manga en fait et je trouve ça plutôt mignon. On a le résumé, une petite phrase en fait d'accroche et voilà donc je trouve ça plutôt sympa et assez mignon. Ensuite qu'on enlève la couverture on a ça. Et quand on ouvre le manga on va être juste sur ceci et on va ouvrir et on a le sommaire qui est comme ceci donc rien de spécial à dire et c'est un petit peu dommage. En ce qui concerne donc le manga on suit les aventures donc d'un duo qui se connaît, donc d'un garçon et d'une fille qui se connaissent depuis toujours. Et au fur et à mesure de leur vie le garçon à chaque étape quasiment au primaire, au collège, au lycée, à chaque fois il va lui déclarer sa flamme. Et elle en fait elle ne comprend pas ou elle ne répond pas exactement à sa demande et on va les retrouver au lycée. Et cette fois-ci elle va lui dire qu'elle sait très bien qu'il est amoureux d'elle. Et c'était la demande seulement malheureusement en fait le jeune homme a une espèce de pouvoir. Il peut voir quand il enlève ses lunettes le temps de reste de vie qu'il y a aux gens s'il ne leur reste plus que 100 jours. A partir de 100 jours il aperçoit vraiment le compte à rebours d'affiché sur les gens. Et ça c'est un don qu'il a depuis toujours. Au tout début enfant ils ont essayé de sauver un chat mais ils n'ont pas réussi. Et donc là quand il voit que c'est la fille dont il est amoureux qui vient de tomber sur le compte à rebours. Il commence à paniquer et forcément cherche à trouver la solution. Pour ce qui est de ce premier manga j'ai trouvé ça plutôt sympa. Parce qu'on a un compte à rebours assez macabre quand même. On sait que la jeune fille n'a plus que 100 jours à vivre. Et on a aussi ce côté tout doux avec le trait de dessin qui est assez sympa et qui permet beaucoup d'humour. Et aussi la relation entre les personnages qui est plutôt mignonne et qui casse un petit peu ce côté justement une fois de plus macabre. Et c'est ça que j'ai vraiment su apprécier. Ce que j'aime c'est qu'on va avoir vraiment un comportement assez standard de la vie de tous les jours. C'est à dire un petit couple qui par exemple la jeune fille va être à un moment donné jalouse d'une autre fille. Parce qu'elle s'approche du garçon dont elle est amoureuse. Avoir les conseils de la meilleure copine pour l'aider par rapport à séduire le garçon à qui elle est. Mais on va avoir aussi cette recherche d'essayer de sauver l'autre. Et donc d'arriver à soit annuler ce compte à rebours. Retarder le compte à rebours. Peut-être rajouter des jours. On ne sait pas. Enfin je te laisserai découvrir ça. Mais toujours est-il j'ai trouvé l'idée plutôt sympa. Et j'ai vraiment adoré ce premier volume. Donc est-ce que je continue la série ou pas ? Ma réponse est oui je continuerai la série. J'ai vraiment aimé ce que j'en ai lu. J'ai vraiment aimé ce que j'en ai perçu. J'ai vraiment aimé le côté humour qui n'était pas non plus trop pesant, trop lourd au niveau du côté humour. J'ai vraiment aimé. Et le coup de crayon qui est certes très simple mais qui est très agréable. Et qui colle parfaitement au scénario. Et qui permet aussi plus facilement des visages et des expressions humoristiques. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal parce que le monde ne se fait pas que dans l'action. Mais aussi sur les expressions du visage. Et ça c'est plutôt sympa. Donc voilà j'ai vraiment adoré ce premier volume. Et j'ai très très hâte de lire l'intégralité. Cette vidéo critique tome 1 sur le manga 100 jours avant ta mort est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente, on partage. On n'hésite pas à me dire justement si ce manga t'intéressait ou pas. Est-ce que tu comptes l'acheter ou absolument pas. Je t'invite donc à t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Me rejoindre sur les réseaux sociaux. Me suivre sur Vinted si tu ne veux pas louper des ventes. Et je te mets les deux précédentes vidéos des éditions Gléna. Que je te mets à côté de moi en recommandation. Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Et on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz